Hey ! Coucou à tous et bienvenue pour l'épisode 9 de la première saison de Destiny. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on retrouve Anemone et sa famille recomposée avec les grands enfants, parce que nous avons maintenant deux adolescents à la maison, une enfant et une bambine. Et bon, ils ont été relookés, donc j'ai hâte de vous les présenter parce que les mecs sont plutôt pas mal. On va essayer de les contenir, les adolescents, parce que c'est des garçons, tout ça. La maison, il y a eu des petits changements très très minimes, surtout dans les chambres que j'ai réarrangé un petit peu. Mais ça, on va découvrir tout de suite en jeu. C'est parti ! On retrouve donc notre petite famille, comme je vous l'ai dit, endormie. Il y a eu quelques petits changements vraiment très minimes. Pas vraiment dans la chambre de notre... Comment ça s'appelle déjà celle-là ? Camélia ! Mais plutôt dans la chambre des garçons, parce qu'ils sont devenus adolescents. Du coup, j'ai partagé un peu la chambre en deux, j'ai changé à disposition des lits, j'ai mis un paravent au milieu pour garder un semblant de... Ah oui, d'accord, c'était jour férié. Oh, j'ai oublié. C'était horrible comme jour férié. Bah, voyons. Un semblant d'intimité pour les garçons, un bureau ici, et puis voilà, quoi. Ils vont faire leur petite vie. La pitchoune se réveille. Sauf que non, 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 ma petite, tu vas peut-être faire un câlin. Tu vois, qu'est-ce que c'est ? Tu vas parler. Je sais pas, elle reste dans son lit. Si t'iras faire une sieste. Non, mais dis donc. Bon, après, première vue comme ça, elle n'a pas beaucoup été relookée. J'ai gardé la même coiffure. Mais oui, oui, elle a quand même été relookée, je vous le promets. Par contre, on en parle que les adolescents, ils ont plus de deux semaines, ils ont de 20 jours. Ça rallonge vachement les générations. Camélia, elle va devenir une adolescente, normalement, dans cet épisode. Et Daphné également. Enfin, pas une adolescente, mais elle va grandir. Bah, écoute, si t'as faim, biche, t'as des cookies, hein. Tu retourneras dormir, hein. Oh là là, les gosses. On va lever Alexandre, donc, qui est le fils... Oh là là, la tronche. C'est un ado, hein. Qui est le fils de Antonin, donc le second mari de notre belle anémone. Enfin, même si ils sont pour grand-mariés, d'ailleurs, on va peut-être les marier aujourd'hui. Il est plutôt cute, hein. Bon, il est un peu frêle, gringalé, mais il est plutôt mignon. Moi, j'ai bien aimé sa petite tête. Il a bien grandi. Alors que notre joli bleué, lui aussi, a été relooké. Là, lui, il est plutôt dégoûté, triste, et il a envie de mourir. Et ce qu'on peut dire, c'est que voilà le beau gosse, quoi. Alors, j'ai juste réduit la largeur de son nez. Je sais. Le pas taper. Mais il était vraiment très, très large. Mais il a les yeux de sa mère. Il a vraiment tous les traits physiques de sa mère. Donc, logiquement, peut-être que camélien aussi. Mais on ne peut pas vendre la peau du cheval avant de l'avoir enfoncée dans le métal. Hein ? Ce n'est pas comme ça qu'on dit ? Oh, j'ai vraiment une vie de merde. Tu sais, camélien ne grandit jamais. C'est trop nul, l'adolescence, quoi, je veux dire, tu vois. Être au studio de cette gamine, elle préfère faire ses devoirs plutôt que de manger. Ah oui, dans le jardin, j'ai rajouté quelques meubles et une tente pour les gosses. Voilà. Enfin, pour les gamines, quoi, maintenant. Quoi ? Mais non ! Hanemann, t'as foutu le feu ! Ce n'est pas vrai. Appelle les pompiers. Appelle les piépons. Oh là 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 ! Ça, c'est son côté maladroit, ça. Appelle les pompiers ! Mais appelez les pompiers ! Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes ? Appelle les pompiers, Antonin, s'il te plaît. Là, rien ne va plus. Ah, et puis, alors, bon, les gamins, ils partent à l'école. Ils vont être dans des étapes impossibles. Oh là là ! Elle a voulu faire le petit-déj, je crois. Madame, la pompière ! Messieurs, dames, vous pouvez, s'il vous plaît, aller sauver le reste de notre maison ? On a des sous, quand même, mais bon, il ne faudrait pas qu'on la retappe entièrement, parce que là, on n'aurait pas assez. Ah, punaise-toi, je vais te virer des pompiers. Ah, c'est bon. Aïe, 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 aïe. Merci. Bravo, Annymon, bravo. Ah bah, elle est partie, euh ! Elle est partie bosser. Elle n'a pas le temps de faire le petit-déj. Oh là là ! Toujours, on va lui faire bosser un peu ses interactions malicieuses avec quelqu'un qui passe dans la rue. On s'en fiche, on n'est pas là pour se faire des potes. Bon, par contre, si tu peux lui faire les poches, c'est pas mal. Madame, visiblement, encore un petit souci. Elle dit, et pourquoi c'est pas moi qui t'ai choisi ? Pourquoi c'est pas moi qui t'ai choisi ? Pourquoi c'est pas moi qui t'ai choisi ? Parce que t'es folle. Oh là. Bon, alors, Annymon, on retourne du taf, on n'est pas très jouasse. Allez, joue ! Bah, va dormir dans la tente. Voilà. Comme ça, t'es mignonne. Et tu fais chier personne. Oh là là ! Comment elle s'endort. Attention. Oh là là. Ouf. Oh, c'est difficile. Oh, on dirait un chat. C'est trop chou. Résultat de l'examen. Bleué, en dessous de la moyenne. Peut-être que Bleu aurait dû se préparer un peu plus le jour de l'examen. Oh là là. En dessous de la moyenne. Bah oui, mais moi, je ne les accompagne pas. Oh là là, mais ils sont tous dans des sales états, les gamins, là. Vous voyez, comme c'est un peu leur look, aussi. Par contre, mon petit bleué. Il faudra que t'ailles faire un peu de sport, mon gars. Je te le dis. Ayoa qui nous redemande encore une fois des conseils sur sa vie amoureuse. Euh, ouais, non, ouais, non. Tu ne remets personne, Ayoa. Écoute, nous, on n'y peut rien. Allez, les garçons, c'est parti pour faire votre petit jogging. Courir pour se vider l'esprit. C'est ce que je fais toujours quand ils sont ados. Comme ça, ils arrêtent de taper des crises. C'est vite chiant. Donc, je préfère encore qu'ils se cassent. Qu'ils courent. Et qu'ils aillent calmer leurs nerfs dehors, quoi. Ah, Némon, il est déjà l'heure que tu retournes au taf. Euh, on en est où ? Bien-être, niveau 8. Ouais, on n'en est pas encore au niveau 10, pourtant. Ah bah oui, je ne vous ai pas montré que j'ai installé un bureau avec un ordi, ici. À l'étage. Bonne journée de nuit, ton taf, Antonin. Et travaille bien. Je vais le faire travailler dur. La petite, elle dort toujours, il est 19h30, quoi. Ouais, il va falloir qu'elle se réveille. Et puis, ah bah, elle ira prendre un bain avec sa maman. Et voilà, Némon et le Rue-Tru, trois symboles dans le... Ouais, t'as l'air vachement motivé. Tu... Tu vas refaire à manger pour ce soir. J'ai peur. Mais, Alexandre, il est tôt quand même pour que tu puisses aller dormir 20h30. Ça va faire tes devoirs, hein, si t'es motivé. Antonin quitte la scène d'un mystérieux incendie criminel. Les poches pleines d'objets précieux venant du bâtiment en flamme. Oh non. Lorsqu'il remarque un chaton à la fenêtre de l'étage... Oh non, petit minou ! Oh, moi, tout pour sauver les chatons, hein. Les chatons, c'est ma vie. Doit-il consacrer un temps précieux à tenter d'aider l'animal ? Bien sûr. Alors là, bien sûr. Perte de performance, je m'en fous. Je m'en fous, moi. Tout pour les animaux. Tout pour eux. Voilà, c'est comme ça. C'est vrai que maintenant qu'ils sont adolescents, par exemple, Alexandre, c'est chopper les boutons sur la gueule. Voilà, donc on va pouvoir appliquer le nettoyant. Un tonnerre vient du boulot. 161, c'est quand même toujours aussi nul. On devrait peut-être avoir une promotion bientale. Donc on croise les doigts. Bon, bah, il y a à peine 6 heures du matin. Ça se lève déjà. C'est catastrophique. Pique un roupillon, je ne sais pas. Reste dans ton lit, on est samedi. Ouais, chat, oh là là. Bon, bah, quasiment toute la... Toute la maisonnée qui est réveillée. Tu vas te s'y aller avec ta grande soeur, toi ? Ouais, les deux filles, là. Maintenant que vous êtes encore petites, c'est maintenant qu'il faut créer des liens, les biches. Et toi, tu m'as l'air de très bonne humeur. Tu vas faire un jogging énergisé. Ouais, 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 ouais. Et courir pour te viser l'esprit. Ah oui. Si, moi, je le vois, là. T'as envie. Donc, va courir. Et lui, à force de voir Anemone faire du yoga, il s'est dit qu'il allait en faire aussi. Voilà. Ne mets pas le feu cette fois-ci. Par contre, Antonin, il est un peu midi quand même. Tu peux te lever ? Ah ouais, t'es excité, t'es excité. Oh là là, il va falloir passer à la rasitude. Attends, il y a déjà ton fils qui est dans la machin. Allez, toi, tu vas être rasé le dos parce que c'est sale. Mon pauvre bleu et qui pue, là. Eh, va sous la douche. Oh, la photo et autographe d'Ibrahim qu'Anemone avait fait dans le tout premier épisode vaut 3200 simflouz. Ah purée, comment ça vaut cher ? On aurait dû faire une collection pour être riche. Ah, Yowa, on s'en fout de tes rencarts. Franchement, dites-toi qu'on s'en fout. C'est trop bien. Ils s'entendent tous bien. Ils s'occupent de la petite et tout. Ah, trop mignon. Il va falloir jouer avec. Avec sa petite sœur. Et lui, il est content. C'est trop bien. Ça se passe trop bien dans leur famille recomposée. Moi, je suis contente. Ils sont des mamours à côté, là. Regardez-moi ça. Non, mais franchement, c'est leur belle vie. Tout va bien. Je suis gay. Tout me plaît. Oh là là, mais que vois-je ? Ah, Donnie s'est marié. Pas avec n'importe qui. S'est marié avec Jaya. Pour ceux qui sont sur Twitch, ils sauront très bien de qui je parle. Mais ils vont faire des bébés magnifiques. Je suis contente. Ils s'est enfin marié. Parce qu'il n'était pas du tout. Il n'était pas en couple. Donc, je suis contente. Adonis a trouvé la femme qu'il lui fallait. Ah, c'est cool. Alors, Naemon, elle est vexée. Rancunière envers sa fille. Mais je ne sais pas comment. C'est une bambine. C'est compliqué, en fait, de lui faire comprendre que tu es vexée et qu'elle s'excuse. Et Antonin... Oh ! Ce look ! Il a été promu ! Attention ! Il a été promu, petite pointure du crime. Il gagnera désormais 9 6 plus de plus par heure, soit 32 6 plus de l'heure au total. Et puis un poids de 800 et des nouveaux vêtements. Quelle classe, monsieur ! Brrra ! Très bien ! Ça, c'est la bonne nouvelle. Franchement, c'est cool. Oh mon Dieu, c'est l'hiver. Quelle tristesse. Oh, il y a petite sœur qui est réveillée. Elle va aller sur le pot. Ça te dérange, Alex, si tu peux faire le petit-déj, en fait. Ouais, sans foutre le feu. Ce serait bien. On a déjà eu un incendie pour aujourd'hui. Hé, pep, 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 pep ! Ah, Naemon, reviens ici ! T'es enjôleuse, là, t'es toute excitée. Oh, qu'est-ce qui... Charlotte Durand... Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Nous, des amitiés. On va réveiller ton amoureux. Parce que c'est dimanche. Et dimanche, c'est Grassemat. Et Grassemat en amoureux, quoi. Parce que ça fait quand même longtemps que vous n'avez pas pu faire des choses. Exactement, ouais. Lui, il n'en peut déjà plus. Vous êtes tous les deux excités comme des petites putes. Donc, ils sont poils dans le dos qui ont repoussé. Voilà. C'est magnifique. Il t'aime, il t'aime très fort. Et puis, je pense que... Vous allez faire... Non, vous ne pouvez pas faire de bébés. Ça suffit avec les bébés. Hein ? On en a fait assez pour cette génération. Vous allez juste faire crac-crac, c'est déjà très bien. Bon, et avant, il regarde s'il a le temps sur son agenda. Parce que quand même, il est très demandé ce garçon. Oh, Monon ! Mon petit bleuet qui devient tout bleu. Ouais, tu me diras. Ça lui va bien, hein ? Ah, ça y est, il a le contrôle des émotions. Très bien. Bon, bah ici, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça fait du bien, Némon, le réveil. Ça s'est bien passé, hein ? Spectaculaire, ah bah tiens. Oh non, Daphné, non, Daphné, non, 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 non. Daphné, il est hors de question. Il est hors de question de faire la con. De faire la con. Où tu vas finir embroché par le troufion. Ouais, ça s'éclate ici. Il y a comme un petit air de bonheur. Est-ce que ça va durer, cette histoire ? Oh, ils sont mignons. Ils se font des câlins. C'est bien de faire une histoire de Daphné. Oh là là. Après, avant ça. Adonis, c'est arrivé. Bah, de toute façon, on va le voir tout à l'heure. Parce que tout à l'heure... Voilà, voilà, c'est le mariage. Ouais, comme ça, ouais. Ça leur a appris comme une envie de chier. On s'est dit, vas-y, on va se marier aujourd'hui. Oh, en plus, ils nous offrent un cadeau, petit frère. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un cadeau de mariage en avance ? Un étalon au bois dormant. Bah, là, on a déjà un dans son lit. Lol. On va la mettre dans notre... Oui, si, voilà. Voilà, c'est super. Bon, bah, allez, il va être l'heure, là. On va aller se marier, nous. Oula, pourquoi t'es en colère ? Bon, bah, la colère, mais c'est pas grave. C'est parti pour le mariage. Et nous voilà. Oh là là, il y en a qui sont habillés. Mais alors, magnifiques. Franchement, là, Yann, tu déconnes. Regardez un peu cette magnifique bâtisse que j'ai chopée sur la galerie. J'avoue, je ne sais plus qui l'a fait. Oh là là. J'ai pris des trucs et puis après, je ne me souviens plus, quoi. Alors, ils vont se les peler, hein. Ils vont se les peler parce qu'on est en hiver. Mais, oh oui, c'est tout beau. C'est tout doré, c'est tout blanc. Ah, c'est très joli. J'aime beaucoup cette construction. Elle est très mignonne. Je n'avais pas vu l'intérieur. J'ai vu l'extérieur. Je me suis dit, vas-y, c'est joli. On prend. Puis, de toute façon, c'est Annemone. Elle ne voulait pas se remarier là où elle s'était déjà mariée avec Iowa. Ce qui semble logique. Voici le témoin du marié qui arrive. Qui est n'autre que son fils. Trop mignon. Ça marche ! Le responsable des alliances. C'est bleué. Et il a le petit coussin qui a popé sur sa main. Mais, ça n'avait pas encore marché depuis que j'ai eu des mariages. Depuis le mariage. Je vous jure, je suis contente. Oh, voilà la mignonne petite jeteuse de fleurs. La porteuse de fleurs. C'est trop cute. Ça fonctionne enfin. C'est trop chaud. Il est là. Il est beau. Nonchalant. Dans son costume qui n'en est pas un. C'est le marié, évidemment. On tourne. Magnifique. Alors que, voici enfin la mariée. Avec son papou. Oh, là, là, avec la musique et tout. C'est trop mignon. Oh, ça y est. Elle est trop belle, la Némon. Oui, il fait froid. C'est l'hiver, les enfants. C'est maintenant que commence la cérémonie. Allez, on entend tous les gens qui... Les gens qui rient et les gens qui pleurent. Ah, bah, sinon, t'arrives enfin. Et puis, c'est ça, ta tenue de mariage, meuf ? Tout le monde est émouvu. Tout le monde est émouvu. Ou presque. Pour ce joli mariage d'amour. Qui on le souhaite sera définitif pour cette fois. Ad vitam aeternam, comme on dit. Oh, mon amour, Antonin Dupré. Je te prends pour époux et comme père de mes enfants. En tout cas, de la moitié. Oh, je te prends, Némon, par tous les côtés. Comme une sale... Némon. Et quelque peu... Ton animogité, Némon, je t'aime. Oh là là, les petits cœurs. C'est beau. C'est l'amour. Ils sont amoureux. Et ils sont mariés. Bravo ! C'est tellement... C'est tellement beau. Est-ce que ça fait du bien ? Tout le monde est content. On ne sait pas. Et on va faire la fête, maintenant. Mais non ! Le pianiste, c'est Lenks Danymon. Je m'étais arrêtée à ce qu'il était criminel, mais pas qu'il était artiste-chanteur. Ok, très bien. Nous, on va faire la fête. Normalement, les gens doivent venir se rassembler ici. C'est ce qu'ils font. Yes. Oh ! Trop mignon ! C'est Antonin, il est joué avec son fils de Ronique. Vous savez, le jumeau de Daphné qu'on n'a pas pu garder. Oui, il est là, chaton. Trop cute. Eh bien, après quelques difficiles lags, ça coupe le gâteau. Oh, oui. Ah, mais d'accord. Ils sont déjà en train de tout déboîter le gâteau, comme des enflures. Ah 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 ah. Oh là là, les Simpsons, toujours des rapias, toujours à vouloir tout bouffer, tout le temps. Oh, le bisou qui fait des étincelles. C'est beau. Les amoureux. Pouf, allez, paf. Tout va bien, vous êtes encore en un seul morceau. Oh. Ah, bon, la cérémonie est terminée. On n'a pas eu le temps de faire le slow de la première dance. Enfin, je ne l'avais pas mis, je crois, dans les objectifs. Mais bon, ce n'est pas grave. Regardez les jumeaux. Trop mignon. Ah, les amoureux vont quand même danser un petit peu. Bon, voilà. C'était très peu. C'était super. Voilà. Ça, c'est beau. Il n'y a plus personne qui est là, mais ce n'est pas grave. Ah, en tout cas, le lieu est très mignon. Bon, ils n'en peuvent plus. On rentre à la maison. Ça va déjà être l'heure des cours pour les enfants. Ah, les pauvres. Alors, attendez. Est-ce qu'il y en a deux qu'il faut qu'ils aillent ? Allez, toi, tu vas prendre un bain, ma petite. Et toi, tu vas aller te doucher. Parce que là, vous ne pouvez pas aller à l'école en puant comme ça. Ce n'est pas possible. Oui, bah écoutez. Vous préférez puer en cours ou être fatiguée ? Moi, je préfère juste être fatiguée. C'est l'heure de l'école. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, mamie ? Oui, bah, c'est mon beau-père. C'est normal, maintenant, mamie. Que je m'entende bien avec lui. Oula, un émone. Un émone, madame. Madame un émone doit aller travailler. Eh oui. Le magasin ne peut pas tourner sans elle. C'est comme ça. Euh, qu'est-ce que tu fous, Adonis ? Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu viens faire chez nous pour engueuler le nounours ? Rente chez toi, voir notre fils et ta femme. Pouah, les factures, elles ont monté à 1200. C'est un buzeil. Et notre jolie anémone est rentrée du taf. Bon, ça va aller en bon état, en vrai. Oh, chez l'anniversaire de Daphné. Oh, chouette ! On va pouvoir faire un petit gâtal et la faire grandir en petite fille. Oui, ça grandit vite, ces machins-là. Ah, en parlant des autres machins. Oh non, ils ont plus un projet scolaire. Oh là là. Je les sens tous en PLS, là. Le gâteau est prêt. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne suis pas sûre qu'elle ait le temps de faire... à manger ou manger parce qu'elle va aller au boulot. Et donc, elle va rater aussi l'anniversaire de sa fille. Oh là là, la petite qui pue, là. Oh my God. Pourquoi ça pue ? Au moins, regardez un film, ça fait du bien à tout le monde. Ah, Alexandre, il est déglingos. Tu dois déjà aller bosser, anémone. Allez, à tout à l'heure, anémone. Travaille bien. Oh super, Camille a terminé son projet scolaire. C'est super. Tu vas pouvoir le mettre... Ah, puis il est beau, hein. Attention, hein. Ah là là, quel beau volcan. Maman est rentrée, déjà ? Bon, bah si maman est rentrée, par l'anniversaire. Enfin, je ne pense pas qu'on va inviter qui que ce soit. Lui, il ne bosse pas ? Oui, il ne bosse pas. Mais c'est parfait. Les garçons sont crevés. On va les laisser aller ce feu couper. Et puis, on va faire grandir la petite Daphné. C'est ton petit comité que la petite Daphné va grandir. Entourée de son paps et de sa mams. Allez, petite bichette. Tu vas aller où pour grandir dans le salon ? Ouais, il y a un peu plus de place et c'est mieux que dehors. C'est parti ! Youhou ! Quelle jolie petite gamine. Est-ce qu'elle va être... Oh là là ! Est-ce qu'elle est aussi jolie que sa maman ? Mais il y a l'air, il y a l'air, il y a l'air. Alors, en aspiration, je ferme les yeux. Pouf, ce sera ça. Et en premier trait de caractère, ça sera un, deux, trois... Oh oui, adore la nature. Ça, c'est cool. Bravo, ma petite biche ! Ah, t'as une coupe de cheveux dégueulasse, mais t'es toute mimine. Ouais, relookée, elle sera mignonne, parce que là, cette coupe, c'est pas possible. Bon, ma biche, voilà, maintenant que t'es grande et que tu peux te gérer toute seule, ça va vachement me faciliter les choses, là. Bon, Neman, elle est claquée aussi. Claquée au sol. C'est les gamins qui sont partis se coucher à 20h, c'est un plaisir. Pour l'instant, Daphné, je pense qu'elle va regarder cette chambre en bas. Bah ouais, c'est des filles, alors elles ont le droit d'avoir une chambre individuelle. J'avais oublié à quel point c'est cool de pouvoir troller les forums, ça fait monter la malice tout seul. Et pour son taf, c'est parfait. Et 6h01 du matin, Alexandre est déjà au taquet. Au moins, il a dormi de ouf. Ah oui, ça, de ouf. Ça y est, il est 8h, ça va être l'heure pour les cours des enfants. Ah mais ça marche encore une fois pas ? C'est encore bugué pour les enfants. La dernière, elle veut pas aller à l'école. Oh, ça me les casse, hein. Ah bah super pour Bleu, et non plus ça marche pas à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'en ai que 2 sur 4 qui sont partis. Voilà, maintenant Ayahuay, il craque pour Pomme. En même temps, Pomme, elle est très belle. Donc je valide. Que Bleu n'arrive pas à l'école, c'est une chose. Que ça sort non plus. Mais je l'ai fait au moins bosser sur les projets scolaires. Ah ah ah. Oh, elle est monarçue encore une promotion pour ce job de l'enfer. Pourquoi t'as des plaques ? T'es malade. Ah là là, 98 simflouzes de l'heure. C'est bien payé quand même. Il est pas terrible ton projet scolaire, médiocre. Allez, tu le désactives, tu le mets dans l'inventaire. C'est pas grave. Il y en aura d'autres, Bleué. Ou peut-être pas. Les autres enfants sont rentrés de l'école. Camélia, ça va pas fort. Et Alex ? Eh ben lui, va manger lui, ça va. C'est chiant parce que le tapis de yoga est en dehors. Ils ont vite froid et meurent de froid. Il faut quand même qu'elle bosse son yoga. Donc son bien-être, quoi. Vu que c'est sympa, c'est où ? Il a déjà bien mincé, je trouve, Bleué. Il devient beau gosse, hein. Comme son pae et son mae, hein. Célébrer l'anniversaire de Camélia. Oui, tout à fait. On va pouvoir ressortir le Gatshals. Ah ben oui, il m'a fait pâter de voir, en fait. Ça sert à rien, ma biche. Parce que tu vas pas retourner à l'école, donc ça sert à rien que tu fasses tes devoirs. C'est vrai. Là, c'est Clotte, ma petite Camille. Camélia. Tu clignotes pas encore, ma biche. Et puis, on fera quand même l'anniversaire. Tiens, on peut pas bismam et tout ça, quoi. Ah, Anemon revient. Lui, il part bosser. Oh, qu'il est beau dans son cas-ci. Il a disparu avant de sortir de la maison. Mais la porte s'ouvre quand même. Ici, il y a des... Il y a comme des... Comment ça s'appelle ? Ouais, t'as compris. Des fantômes. Fit and form, hein. Petit Bleué, là. Allez, je te l'accorde. Tu vas pouvoir te faire un bain. Et aller aux toilettes. Si tu seras tout beau, tout propre pour l'anniversaire de ta sœur. Oh là là, le drama. Le drama. Il a vu sa belle-mère toute nue sous la douche. Eh ouais. Il est 21h30 déjà. On fait l'anniversaire. J'ai trop hâte de voir à quoi elle va ressembler en adolescente. Parce qu'elle va être trop belle. J'espère, en tout cas. Oh, Ayoua, comment tu vas ? Papa ! Daddy ! Daddy, cool ! Même Jaya est venue. D'ailleurs, Jaya, je crois qu'elle a un tout petit événement dans le bidou. Oh ! Eh, c'est Doronique ! Mais c'est notre fils, ce jumeau qui a grandi aussi. Bon, là, il a les colères. Il est colère, mais il a l'air mimes aussi, hein. Ils sont du gring, les deux, hein. Je confirme, ils sont vraiment amoureux. C'est cool. Ah, je demande, je te vis, là, hein, les frères et sœurs. Allez, ma petite, c'est l'heure de souffler les bougies, de nous montrer ta jolie bouille. En tout cas, je l'espère, hein. J'espère qu'elle sera jaloux de ta petite bouille d'adolescente. Oh là là. Allez, le suspense a trop duré. Happy birthday, Carmélia ! Happy birthday ! C'est la fête ! Tout le monde fait pouet-pouet. C'est beau ! Bah oui, l'adolescence. Bon, à la look de merde, mais est-ce qu'on est encore étonnés ? Oh, 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 oh ! Oh là ! Alors, attendez, parce que... Là, c'est carrément pas son bon profil. Oh my god ! Non, elle m'a l'air mignonne, mais là, c'est carrément pas. C'est pas révélateur, quoi, on va dire. Alors, Carmélia ! Ah, bien vieillie, donc elle était aventureuse. Elle sera... Un, deux, trois... Oh putain, froide ! Ça, c'est chiant, ça. Et pour l'aspiration, je vais chercher le site pour pouvoir l'attirer. Au sort. Pour l'aspiration, on ne regarde que ici, hein. On va générer... On regarde pas les traits, c'est pas grave. Oh ! Ce sera une peintre extraordinaire. Cool ! Elle sera donc que peintre extraordinaire. Où c'est ? Où c'est ? Où c'est ? Créativité. Voilà. Oh, c'est cool ! C'est cool ! En vrai, c'est cool. Voilà, allez, on va inviter tout le monde à prendre un bout de gâtale. Fais-moi voir comme t'es mimes. Ah non, il y a quelque chose. Il y a un petit truc, là. Oh là là ! Je vais devoir choisir entre les deux, moi. Qui c'est que je vais choisir ? Enfin, il y a encore... Bah non, parce qu'il y a aussi Daphné. Daphné, on a encore un peu de temps pour ne l'avoir à deux. Là, on voit bien qu'elle ressemble à sa mère, quand même. Avec les couleurs de son père par des yeux et des cheveux. Mais le reste, c'est quand même beaucoup sa mère, quoi. Bon, un relooking sera du plus bel effet sur toi, ma petite. Ah, Antonin est rentré. 192 balles. T'as vraiment un métier de merde, hein. C'est un truc de fou. Regarde, tous les invités sont là ! Ta belle-mère, tout ça. Ta belle-belle-sœur. Enfin, bref, tout le monde, quoi. J'espère qu'il va juste pas péter un câble, Antonin, parce que Iowa est là, la dernière fois. J'ai rien vu, mais apparemment, ça s'était dragué, mais moi, je n'y crois pas. Ah, l'événement est terminé. Ils vont sûrement tous se barrer. Oh là ! D'accord, c'est pour ça que vous ne pouviez pas faire la vaisselle. Eh bien, vous pouvez la faire maintenant. Allez, hop ! En piste, les gosses. En même temps, il est 3h43 du matin. J'espère bien qu'ils vont aller dormir. Oh my god ! Bon, les cours et le travail vont commencer. Bah, Némon, il n'y a que toi qui es bien. Bah, t'es partie de coucher en plein milieu de la fête. Donc forcément, t'es mieux que les autres. Allez, bonne journée, les enfants. Et les moins enfants. Wesh, la Némon, elle est déjà rentrée du taf, alors que lui, il vient que de se lever, quoi. Et elle, elle se lève à 13h, normal. Elle a un cul. Ouf, comme ça, maire. Hayewat qui nous tient toujours au courant. Avec lui, 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 pomme, ça s'est bien passé. Voilà, c'est super. Les enfants sont rentrés de l'école. Ah, c'est la petite Lola. Elle s'est fait une copine. Trop bien. Bah, écoute, tu vas discuter avec elle, alors. Tu peux être ta meilleure pote, on ne sait pas, hein. Ah la vache, elle nous fait des positions, elle, maintenant. GG, hein. Bon, bah, par contre, tu commences à puer, puis tu vas bosser. Douche ! Voilà. Bon, bah, la copine s'en va. La copine de Daphné. Donc, euh... Pour une prochaine, peut-être. Allé, Mon est rentré. Et, euh, Antonin part bosser. Tu vas aider au devoir. Euh, Némon, ça va, t'es bien, pour l'instant. Haha, il est mignon. Il fait ses devoirs dans la chambre de sa sœur. D'ailleurs, sa sœur, bon, bah... Sa chambre sera changée plus tard, hein, bien évidemment. Camélia, qui est la seule réveillée encore dans la maison, ce qu'elle fait, c'est de voir. C'est parce qu'elle n'est pas très fatiguée, non plus. Il est de retour, pas du tout de bonne humeur. C'est notre Antonin. La première à se lever, c'est Camélia. Ah, non ? Peut-être Daphné. Bah, les deux en même temps. Bon, bah, toi, je te laisse aller aux toilettes. Toi, bon, bah, je te laisse aller manger. C'est mignon, ton petit pyjama, je trouve. J'ai même plus besoin de m'en mêler, moi. Les enfants s'organisent très, très bien tout seuls. C'est ça qui est bien. Exactement, Alex. Bon, bah, c'est l'heure d'école pour tous les gosses. Ah, Anemone. Anemone, elle, toi, tu vas aller bosser après. Ah, bah, t'as faim. Oh, là, t'as Alex qui faisait des brownies. Tu peux l'aider à faire la cuisine. Elle est tellement musclée maintenant, Anemone. Ça fait flipper. Alors, lui, il a le meilleur job du monde. Il se lève le matin. Il ne sait plus personne. Il est tranquille. Ah, ah, ah. Quel plaisir. Il squatte un peu trop souvent, lui, là. On va l'envoyer pêtre un peu. Et puis, voilà, ça suffit. Ah, le troupeau de gosses est rentré. Il n'y en a jamais un seul qui va bien. C'est terrible. T'es en colère ? Ouais, bah, je m'en fous. Tu vas aller courir. Tu vas aller calmer tes ardeurs. Tu vas aller courir pour te calmer. Et toi aussi, d'ailleurs. Si ça ne marche pas. Non, mais oh. Allez, cassez-vous, là. Allez, allez prendre le large. En plus, dans le froid, ça les calme bien. C'est très, très bien, ça. Elle a encore eu une augmentation. Son job de plongeuse. 110 simflouze. T'es la best employée de, pas du moi, mais de l'entreprise. Tu devrais changer de travail. Mais bon, tu ne peux pas. C'est comme ça. Et lui, il s'en va au taf. Allez, chassez-croisez. Bon, bah, vu qu'elle a encore du temps devant elle. Aïe, aïe, aïe. Oh, la vache. Vous savez faire ça, vous ? Dites-le-moi dans les commentaires. Moi, non. C'est direct clair et net. Bah, Doronique qui débarque à 23h20 à la maison, c'est peut-être un peu trop, non ? On t'adore, t'es notre fils, mais... On peut même pas lui dire de repartir. Bon, bah, on va le laisser rentrer. On va pas le laisser crever dehors, quand même. Faire du yoga jusqu'à empuer comme ça, ma pauvre. Ouais, avec ton fils qui est venu squatter, là. Il est mignon, hein. Il est très mignon. Ah, mais j'y pense, il est là. Et c'est peut-être parce qu'il peut pas dormir. Et que Adonis a eu son enfant. Ah, attendez. Enfin, je pense pas, hein. Mais, euh... Ah, si, 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 si. Et c'est Patrick. Oh, bah, super. Quel super prénom. Un petit mec, quoi. Alors que Gabriel est déjà devenu adolescent, il m'a l'air d'être... On dirait qu'il a 50 ans, alors qu'il en a 15, quoi. C'est encore une promotion pour Antonin. Oracle ou patron ? Ouh, 22h, 4h, 1h, 9h du matin. On va continuer sur ça. Puis ça paye plus, en vrai. Il travaillera 4 jours, là. Ah, ouais, c'est... Comment ? Non. C'est les jours de congé, là. Allez, on va prendre ça. Oh, la vache. C'est bien ça. Bravo pour la promotion. T'es le best. Il est 3h du matin, les enfants... Enfin, les gosses. C'est plus des gosses. On va faire un petit crac-crac pour terminer l'épisode. Alors que Doronique vous regarde. Ce pauvre gamin qui a été évincé comme ça. Allez, Doronique. Tu fais ce que tu veux de la nuit, mais tu ne montres pas dans la chambre des parents, ok ? Ouais, voilà, ils vont faire de la guitare. Allez. C'est par une douce nuit très froide et enneigée que nos amoureux du pré et en fleurs se donnent un peu d'amour. C'est beau. Et on les retrouvera la semaine prochaine. J'espère toujours de bonne humeur et compagnie. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode encore une fois. Le mot de la fin, ce sera Bonsaï. Et c'est cool d'avoir vu grandir, non ? Pour l'instant, vous préférez qui en tant que possible héritier ? Alors, je parle bien sûr entre Bleu et Camélia et Daphné. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Je ne sais vraiment vraiment pas encore. Donc, je vais attendre que Daphné grandisse et je ferai sûrement mon choix à partir de là. Allez, en attendant, je vous fais des bisous. N'oubliez pas de partager, commenter, liker et compagnie. A bientôt. Ciao. Ciao.